Voilà c'est terminé pour tout ce qui est du soin du visage Donc maintenant on va passer à tout ce qui est make-up Donc pendant un premier temps, juste avant de venir ici, j'ai acheté chez Saga ce produit C'est de la marque T. Leclerc Donc c'est en fait un ensemble de concealers, de luminizers pour la peau Il y a des modéleurs de teint, il y a des touches lumière En fait en fonction de sa carnation, on adapte l'utilisation Pardon Donc voilà, moi j'utilise en fait Ça, ça correspond vraiment à mon teint Ça c'est trop clair pour moi Même en effet lumière, c'est trop clair pour moi Donc du coup j'utilise cette partie, cette couleur qui est vraiment intermédiaire Et donc pour ce maquillage, je l'ai appliqué en touches lumière après mon maquillage des yeux Et c'est vraiment excellent, j'adore Parce qu'en fait c'est bien pigmenté On n'a pas besoin de mettre des tonnes Et en plus la texture est vraiment agréable à appliquer Pour moi qui ai des yeux sensibles Et en plus qui n'aime pas trop frotter le contour de mes yeux C'est quand même excellent Et c'est une matière qui se chauffe très vite Il faut juste faire quelques petits passages comme ça Pour que la matière se chauffe et qu'elle soit vraiment plus agréable à appliquer Donc franchement, il n'y a pas de soucis par rapport à ça Ça tient bien Donc du coup cette partie, vu que je ne m'en sers pas trop Et que je n'ai pas trop besoin de modeleur pour le visage Parce que moi j'ai naturellement les joues creusées ici Je n'ai pas besoin de faire de contouring en fait Donc vu que je n'ai pas besoin de faire de contouring Ça parfois je m'en sers pour tracer mes sourcils Et ça marche aussi très bien Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande Il était à 8€ chez Saga Il n'est pas tout le temps chez Saga Et chaque fois qu'il y est, il part très vite Parce que je ne sais pas ce qui se passe Il y a un certain phénomène qui fait que voilà Dès qu'il arrive chez Saga, tous les Africains se jettent dessus Et franchement c'est un produit que je vous recommande absolument Absolument C'est un basique qu'il faut avoir dans son vanity Et je remercie beaucoup ma copine Lili qui m'a orientée vers ce produit J'ai eu beaucoup du mal parce que c'est quand même 8€ Mais franchement je ne suis pas déçue Je te remercie Lili parce que c'est vraiment super Ensuite, au niveau du maquillage Je me suis promenée en ville et je suis tombée dans une boutique d'Indien Bon, j'y allais comme ça Parce qu'en fait il y a beaucoup de boutiques indiennes ici Donc de toute façon on ne peut pas y échapper Donc j'ai acheté ce blush de chez Milani Donc c'est la couleur Fantastico Mauve Et voilà, ça se présente comme ça C'est une très très belle couleur Très très belle couleur Il y a une sorte de mélange d'irisé doré, de rose, de mauve C'est vraiment une très très belle couleur Et donc ici il y a un miroir Ce qui rend la chose vraiment très intéressante Et il y a un pinceau qui vient avec Qui est plutôt pas mal Et bon, je le garde quand même le pinceau Parce qu'on voyage, c'est toujours pratique Et voilà, je ne l'ai eu pas cher En plus je l'ai eu 3 livres Donc je ne sais pas si c'est particulier à cette boutique Mais j'ai trouvé ça extrêmement moins cher Parce que même moi, je n'achète pas ça à ce prix Donc franchement, c'est une aubaine Et je n'ai pas du tout hésité Donc c'est la couleur qui m'intéressait le plus Et je l'ai acheté Je suis très contente Ensuite, au niveau de tout ce qui est vraiment Make-up proprement parlé J'ai acheté des produits de la marque Sleek Vous allez me dire mais les... Quoi ? En fait non J'ai acheté en fait 2 palettes Ce sont les seules palettes qui me manquaient C'est la palette Sparkle Et la palette Circus Donc en fait, je l'ai acheté sur Ebay Ici en Angleterre Et franchement, elles sont sublimes Je ne regrette pas du tout mon acharnement Et je suis trop contente En fait, il me manquait la palette Google Donc du coup, j'ai réussi à l'avoir Et elle était en vente sur mon site pendant longtemps Et donc maintenant, ces 2 palettes Ce sont les seules qui me manquaient Et je suis très contente Alors la palette Sparkle Se présente comme ça Les couleurs sont fantastiques Honnêtement, elles sont trop belles Trop, trop, trop belles Elles sont très intéressantes Les couleurs sont fantastiques Ce gris, il est trop beau Pourquoi ? Parce que c'est une sorte de gris marron C'est tout ce qui me plaît Cette couleur est aussi très belle C'est vraiment un excellent doré Cette couleur aussi est sublime Enfin, toutes les couleurs sont belles Honnêtement, elles sont toutes belles Donc j'ai juste swatché une ou deux Regardez, rien que sur mon doigt Déjà l'effet que ça fait Vous voyez ? Et swatché Ça donne ça Vous voyez ? Donc je vais vous swatcher Allez, le rouge Sur mon doigt, ça donne ça Et juste à couloir Impressionnant Juste à côté, ça donne ça Ah non mais les couleurs sont vraiment sublimes Elles sont sublimes Sublimissime En plus, je n'ai pas eu ça cher Enfin, je n'ai pas eu cher Honnêtement, pour le prix que c'est Donc, pour la rareté du produit Je ne l'ai pas acheté cher Ensuite, j'ai passé la palette Circus Qui, bon On n'a même rien de particulier Honnêtement Ce n'est pas une palette à tomber par terre Il n'y a aucun phare qui sort du lot Mais c'est juste par esprit de collection Que je l'ai acheté en fait Parce que Tant que ce n'était pas dans ma collection Pour moi, c'était spécial Et maintenant que je l'ai Bon, c'est toujours spécial Mais c'est moins Enfin, maintenant que je l'ai Franchement, je trouve que bon Voilà quoi Je vais être honnête Je ne vais pas mentir Donc En fait, je dis ça Pourquoi ? Parce en fait Toutes les couleurs de cette palette On les retrouve un peu partout En fait, dans les autres palettes De chez Slick Ce rose, on peut le retrouver Dans la palette Acide Ce jaune dans la palette Curacao Ça, c'est un blanc basique Ce rose, on peut le retrouver Dans la palette Curacao aussi Ce violet, j'avoue qu'il est particulier Il est vraiment particulier Je vais vous le swatcher Vous voyez Il est beau quand même Honnêtement, il est beau Donc, je le swatcher Juste là Vous voyez Il est vraiment beau Donc, à la limite Ok Ça, c'est particulier Ce rouge On le retrouve dans la palette Ultra Matte Volume 1 Ce orange C'est vrai qu'il est particulier Dans la mesure où Il n'est pas irisé Mais on a la même version Irisée Dans la palette Curacao Non Curacao Excusez-moi Donc, je vous le swatch Ici Vous voyez C'est un magnifique orange Il est vraiment trop beau Ensuite, ce bleu Ok Il est particulier aussi Non, mais franchement On ne le retrouve nulle part ailleurs Ce bleu Même dans la palette Bad Girl Il n'y est pas Donc, sur mon doigt Ça donne ça Et Soitier Ça donne ça Ouais, c'est vrai qu'il est vraiment beau Enfin, il est particulier Bon, ensuite Ce bleu On le retrouve dans la palette Ultra Matte Volume 1 Ce vert On le retrouve dans la palette Curacao Ce Lila Je crois que c'est la couleur lila Bon, c'est vrai qu'elle est particulière Ok Mais après, ce noir Il est basique Bon, je vais vous swatcher cette couleur Là Elle ne se voit pas trop Donc, voilà Il est juste là Donc, voilà Écoutez, c'est tout pour mes achats Donc Est-ce que j'oublie quelque chose ? Oui Voilà J'ai aussi acheté ça C'est la palette C'est la Face Form Contouring and Blush Palette Et c'est la couleur dark 375 Donc, voilà J'ai ces trois couleurs Je vais vous les swatcher Je m'en étais servie pour un maquillage Il y a peu de temps Dans une vidéo Où je parlais de la Glossy Box anglaise Voilà Je m'étais maquillée avec cette palette Et j'ai beaucoup aimé ces couleurs Qui sont, à mon sens Vraiment très 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 jolies Il y a vraiment des marrons dessus En fait Ces marrons, en fait Ce sont des marrons Qu'on ne retrouve nulle part ailleurs Que ce soit chez la Rose Gold Chez le blush Rose Gold Ou le blush Sunrise Il n'y a pas de marrons Comme ceux de cette palette Et j'aime beaucoup C'est marrant Parce qu'ils sont Ils ont un petit côté années 90 Parce que ma mère Quand j'étais petite Elle avait beaucoup de maquillage De ce genre Vous voyez ce que je veux dire Elle avait des rouges à lèvres Comme ça Dont elle était absolument Redding Et c'est des rouges à lèvres Qui sentaient super bon Donc du coup Ça m'a rappelé Cette période là Donc je vais vous les swatcher Voilà Donc ça donne ça Soit chez Donc comme vous pouvez le constater Les couleurs sont vraiment super jolies Alors c'est fini pour cette vidéo Donc je vous remercie de l'avoir suivie J'espère que vous aurez plu Donc je pense que je l'ai déjà publié La vidéo Du tuto de ce maquillage En fait C'est un maquillage fait mouiller Et sinon Bah écoutez Je vous dis à peu tard On se retrouve dans une autre vidéo Voilà Ciao